Mes petits moches, bonjour ! On se retrouve pour la dernière vidéo du Swap avec Marie. Je suis tristesse, c'est la dernière semaine et en même temps je suis sur-excitée, c'était vraiment trop trop bien. On va donc ouvrir ce premier cadeau de cette dernière semaine de Swap, c'est celui-là. On est le 20 décembre, déjà c'est incroyable, le mois de décembre il a filé à une rapidité extrême, c'est dingue. Je ne sais pas ce que ça peut être mais le format me fait penser à une palette, c'est le Swap de la palette, clairement. On va lire l'indice, on va lire l'indice, je ne sais pas. Avec cette merveille tu dois nous faire un tuto, 90, 210. Je pense que c'est une Anastasia Beverly Hills du coup, parce que la dernière fois c'était du Anastasia Beverly Hills. Une palette Anastasia comme ça en longueur, j'en ai que deux de façon moins des longues, j'ai la Prism et j'ai la Riviera. C'est tout. J'ai beaucoup beaucoup hésité quand elle était encore disponible à m'acheter la Subculture. J'avais résisté, je regrette un peu parce que je pense que c'est une palette qui me correspondait vachement avec ces petites touches de jaune vert comme ça. Je regrette un peu de ne pas l'avoir acheté. La Norvina me tentait aussi à un moment. La première Norvina dans les toits un petit peu violets et dans les nouveautés, les dernières. La Jackie Aina et la Bybel, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle me tente aussi. On verra. C'est une des dernières. Oh là là, elle me tentait bien celle-ci. C'est très nude de ce que j'en ai vu, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fardus au chrome, tout ça. Et ça, ça me tentait bien. Je suis contente. C'est une dingue. C'est une malade quand même, parce que c'est Anastasia Beverly Hills, quoi, les gars. Truc de fou. Oh là là, mais comment je vais faire ? Moi, je ne vais pas pouvoir faire des tutos, des maquillages blabla, avec tout, 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 tout ce que j'ai reçu. Il y en a trop. Je ne sais pas comment je vais faire. Oh, c'est de toute beauté. C'est marrant, j'étais persuadée que les petites pierres étaient plus en relief que ça. On a vraiment cette sensation de perle, vraie perle collée, alors que non, c'est quasiment lisse. C'est rigolo. Elle est belle. Elle est belle, cette petite palette. On l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre. Attendez. Ah oui, parce que si je tire, ça n'ouvre pas bien. Voilà. Magnifique. Donc, on a le petit plastique de protection, le petit pinceau. Que je n'aime pas, en général. Et les teintes. Alors, j'essaye de voir un petit peu, parce qu'avec la lumière artificielle, c'est compliqué. Mais ça a l'air très beau. La mandala, là, elle est magnifique. C'est un espèce de violet rosé. Il y a des très beaux fards, quoi. C'est une jolie palette de nude avec du plus, parce qu'il y a un beau fard rouge mat. Et des fards un petit peu pailletés qui changent à la lumière. Ouais. C'est pas mal, hein. Je pense que je vais apprécier cette histoire-là, clairement. Je la trouve très belle. Très, très, très sympa. À tester. Vraiment, j'ai hâte de la tester, de la découvrir. Est-ce qu'on fait des swatchs ? Oui, on fait des swatchs. Pas tout, mais un petit peu. Ah, le fard mandala, comme je vous ai dit, violet. Il est pas granuleux, mais je sais pas comment expliquer. C'est marrant. La sensation est très marrante sur la peau. C'est de toute beauté. Le haut A, là, me tente bien, parce qu'il me semble très, très pailleté, avec plein de couleurs. Oui. Ça, c'est très, 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 très beau. Oh oui, j'adore. C'est un bleuté avec des palettes multicolores dedans. C'est trop joli. Le rouge, on va swatcher en mat. Bien, là. J'ai fait des petits swatchs. J'ai pas pris beaucoup de matière à chaque fois. Et on va swatcher le doré le plus sombre. Ouais, c'est très joli. C'est un peu canon, quand même. Voilà. Ce que vous verrez correctement. C'est la question qu'on pose toujours, alors vous pouvez jamais nous répondre. On est un peu con, les youtubeurs. Voilà. C'est trop beau. Vraiment, ça me semble canon de chez Canon. J'ai hâte de l'utiliser aussi. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Elle est trop belle, Marie. Merci beaucoup. C'est un cadeau complètement dingue. Il me semble que t'as craqué aussi pour cette palette. On peut peut-être faire un truc toutes les deux, vu qu'on l'a toutes les deux. Je dis ça, je dis rien, parce que tu me lances des défis. Mais moi aussi, je peux te lancer des défis. C'est un très, 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 très beau cadeau. T'es une grande malade. Merci infiniment. Elle me plaît beaucoup, beaucoup. J'adore. Ah, je suis contente. Je suis contente. Elle est trop belle. Oh, ce fard bleu multicolore avec les paillettes. Là, celui-ci, là. Lui, là, le foncé, il est tellement beau. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais c'est le premier que je vais utiliser. Clairement. On a plat sur toute la paupière, là. C'est trop beau pour les fêtes. Hum, pour les fêtes. Peut-être que je vais utiliser celle-ci pour Noël. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de me maquiller pour Noël et tout, parce que pour moi, Noël, oui, t'as envie de te faire beau, de te faire une belle table, faire machin, faire ceci. De façon générale, c'est comme ça. Mais j'avoue que moi, pour Noël, je préfère profiter de ma famille. On fait une petite table sympa de la nourriture qu'on aime bien. Ce n'est pas forcément des trucs de fête, d'ailleurs, puisqu'on est végétarien, donc on ne mange pas tout ce qui est tristacé, laïla, la. Et nous, on aime être ensemble. On aime jouer ensemble, profiter de cette soirée-là pour se faire plaisir en nourriture avec des trucs qu'on aime, mais qui ne sont pas spécialement festifs pour tout le monde. Et, ouais, se faire kiffer à être ensemble. Donc, je ne sais pas si je me maquillerai ce jour-là, mais elle est trop belle. Et pour un joli maquillage, ça, ça va grave le faire. J'ai trop hâte. Merci Marie ! On est le 21. On va ouvrir le nouveau cadeau. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais quand je l'ai attrapé, il y a une odeur qui se dégage du paquet. Mais vraiment, ils sont super, super bons. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent tellement bon. Moi, ça me fait penser, là, comme ça, à genre un produit, oh là là, ça sent bon, genre barre de massage ou savon, comme ça. Vous savez, à la tranche que peut faire Lush, par exemple, pour moi, c'est un savon. Ça sent tellement bon. Oh là là, je vais lire l'indice. Je n'ai pas lu, mais pour moi, c'est un truc savon. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'utilise tout le temps cette chose, et puis ça sent trop bon. Je pense que c'est un savon. Je pense. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Je ne vois pas ce que c'est, là, comme ça, mais pour moi, ça reste un savon. Vous voyez ? J'aurais un savon, non ? Putain, ça sent bon. Pardon, mais ça sent vraiment tellement bon. Cette odeur, ça me dit quelque chose. Galaxy, The Swap Story, Explore The Galaxy, Watch For The Cell. Explore la galaxie avec des étoiles, je n'ai pas quoi. Sans parabènes, cruelty free, vegan, c'est pour les mains, c'est un savon pour les mains. Mais je ne connais pas cette marque, la Swap Story. Pourtant, cette odeur, elle me dit qu'un peu quelque chose. Ça sent tellement bon. Je ne sais pas la décrire. Très bizarre. Faire mousser sur le corps, bien rincer, éviter le contact avec les yeux. Bon, on peut même l'utiliser pour le corps, donc ça, c'est cool. Est-ce que vous connaissez, vous ? Moi, je ne connais pas cette marque. Enfin, je n'ai jamais testé, je ne crois pas. Ça ne me dit rien. Mais ça a l'air bien. Ça a l'air vachement bien, cette histoire. Cette odeur, je vais me shooter. Ça sent trop bon. Ça sent tellement bon. J'ai du mal, moi, à utiliser les savons pour le corps et tout. Je sais complètement que c'est vachement plus écolo et tout. Et tout pour la planète, c'est mieux. J'ai du mal. Je testerai pour le corps quand même, parce qu'il ne faut pas rester comme ça sur des... J'ai du mal. On essaye quand même à chaque fois. Donc, je vais essayer pour le corps. Et si jamais ça ne passe pas trop pour le corps, de toute façon, ça sera pour les mains. Mais cette odeur. Je me shoot. Je comprends que tu kiffes l'odeur. Mais je ne connais pas du tout. Je ne sais pas où ça se trouve, cette marque Swap Story. Je ne sais pas. Mais c'est canon. Franchement, une super découverte. Je ne connaissais pas du tout. J'aime trop l'odeur. Je kiff l'odeur. Ah, c'est trop trop agréable. Merci beaucoup, Marie. C'est une belle découverte. Là, je suis contente de tester ça. C'est cool. Mes petits moches, ma mère est à côté. Elle se moque de moi parce que je viens d'essayer de faire ma miniature. Donc, forcément, on a l'air con quand on fait miniature. On est comme ça. Et donc, elle se moque. On est le 23. Mais j'ouvre le 22 et le 23. Puisque hier, c'était journée spectacle de danse. On a commencé le matin vers 9h. Jusqu'au soir, 21h. Et j'étais éclatée. Je n'avais pas la force d'installer ma caméra, les éclairages. Je n'avais pas la force. Donc, je n'ai pas filmé. J'avoue. Mais du coup, j'en ai deux à ouvrir. Ça, c'est cool. Ma mère, elle rigole. Elle est trop mignonne. Alors là, on a le 22. Je n'ai pas lu l'indice. Je pense que sur la fin, elle ne m'a mis que des palettes. Je le sens gros comme une maison. C'est vraiment format palette. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout carré comme ça. Ça peut être plein de choses. On va lire l'indice. Ça va peut-être nous aider. Je les veux toutes. Celle-ci, tu ne l'as pas. Enfin, j'espère. Ah ben mince. Celle-ci, tu ne l'as pas. Et elle les veut toutes. Je réfléchis un petit peu. Ah ! Juvia's Place. Voilà. Ça, c'est le format de Juvia's, non ? Je pense. Je pense. Ou pas du tout. Ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. Mais moi, ça me fait penser un peu au format carré des Juvia's Place. Que j'adore. Et vu que j'en ai plusieurs. Et qu'elle les a découvertes il n'y a pas longtemps. C'est la dernière, il me semble. La bleu claire. Oh ! Il y a de la couleur dedans. Il y a un bleu là. Allez, il faut que j'ouvre vite. Je suis excitée. Oh non, je ne vais pas y arriver. Il y a des petits scotches. Je reviens. Je trouve un ciseau. Yes. Je suis au top, là. Là, je suis au top. Viens, petite. La palette, elle est là. On ouvre. On ouvre. Oui, c'est coloré de dingue. De dingue, de dingue. Même le gris, il est trop beau. C'est bleu, gris, rose, toutes les couleurs. J'aime trop. C'est Juvia's Space. Oh là là. Ouais, le gris, vraiment, il est sublime. Il a un petit peu un reflet. Je vous montre à ma mère. C'est de toute beauté. Toute beauté. Toute beauté. On adore. J'aime trop. Puis il y a un jaune. J'adore les jaunes. J'adore le vert. Le vert, il n'est pas commun, en plus, je trouve. Je ne sais pas comment bien le marier et tout, mais on va voir. On verra. On explorera ça. On va faire quelques petits swatchs, évidemment. Le gris, il m'appelle trop. Le bleu, à côté, évidemment. Ma mère, le bleu, tout de suite. Le bleu, c'est sa vie. On va swatcher. Il est beau. Il est trop, trop beau. Il est vraiment trop, trop beau. Ma mère, elle a fait... C'est de toute beauté. Ça sort mes yeux, mais ça va être de la bombe. Le gris, de toute beauté, également. Oh là là, je suis trop fan. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on va swatcher ? Le rose fluo, là. Il est vraiment très fluo, le rose. Ça, ça va me tâcher l'œil directement. Puisque tout ce qui est rose, violet, comme ça, très intense, en général, ça tâche l'œil pour un ou deux jours. Voilà. Mais c'est pas grave, je m'en fous complètement. Et le jaune. Parce que le jaune, quand même, sur l'œil, j'aime beaucoup. Et il a l'air très pigmenté. Évidemment, ça a l'air poudreux, mais quand t'as du pigment, c'est poudreux. C'est normal. Voilà. Voilà ! J'adore ! Oh, c'est trop, trop beau. Punaise ! T'as géré, t'as géré, t'as géré, là. Ah non, je suis super contente. Merci beaucoup, Marie. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Elle est trop belle. Elle va rejoindre les autres palettes. Chouvia's place. Je kiffe. On se nettoie, on se nettoie, avant de passer au cadeau suivant. Alors, je sais pas si vous allez le voir, j'essaye d'enlever, mais déjà, le rose, il a taché ma main. C'est incroyable le pigment, quoi. Je brotte. Deuxième paquet, donc celui-là, c'est le 23, puisqu'on est le 23 au soir, là. Qu'est-ce que ça peut être ? Bah, à nouveau, une palette, mais elle est lourde. Très, très lourde. Regarde, je vous pèse. Oh, oui. T'as vu ? Oui. Super lourd. Qu'est-ce que ça peut être ? Une palette, mais genre vraiment qualité. L'indice, l'indice. Ma mère, elle me fait l'indice, l'indice. Oui. On va regarder l'indice, ça va nous aider, effectivement. Mais je pense que c'est quelque chose, genre, assez grosse marque, parce que qualité, tu vois, le packaging lourd. Je sais pas. Avec ça, tu vas avoir du glow de Fifu. Une palette, du coup, il y a du glow de l'highlighter. Non, voilà, je vois pas. Quelle marque fait des palettes comme ça d'highlighter ? Ils sont trop beaux, ces paquets. C'est incroyable. Elle est douée, hein. Moi, je suis pas douée. Comme moi. Non, pas comme toi, non. Elle a vraiment une grande bouche, ma mère. Elle est... C'est pas quelque cadeau que je me rappelle quand j'étais petite. Tu savais que c'était pas le père de l'highlighter, c'était elle, hein. Parce que... Dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ? Ah, non ! Je sais, c'est la double palette, du coup, d'highlighter de Makeup Revolution que j'avais vue. Bah, je suis super contente. C'est pas une grosse marque Kali. Pas du tout. C'est petit bris. Mais c'est trop bien parce qu'il y en a plein. En fait, il y en a huit. Si mes souvenirs sont bons, elle est double face. Ouais, c'est ça. Regardez. Non, vous verrez peut-être pas. Si, vous verrez, je pense. Mais vous voyez ? Double face. Il y a côté nuit et côté soleil un peu. Vous voyez ? On ouvre. Donc, c'est plutôt logique qu'elle soit lourde vu qu'il y en a plein. Voilà. J'aime trop. Oh ! Il y a des petits plastiques. Je les enlève pour vous montrer. Ça, c'est côté nuit. J'aime bien. Il y a une espèce de rosé violet. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Mais franchement, c'est très beau. Ma mère fait ça curieuse. Donc là, quatre premiers highlighters. Et hop, on referme le business comme ça. Et on peut ouvrir dans l'autre sens. Toujours pas. Comment ça se marche ? Comment ça se marche ? Ah ! Il y a un petit miroir au milieu. Ok. Comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Et pour ouvrir ce côté-là, il faut ouvrir via miroir. Comme ça. Ok. Ok. J'enlève le plastique. Et là, on a les quatre autres teintes. Plus rosé. Plus tous les jours. Plus neutre. Celui-là, on a une petite espèce de champagne. Peut-être un petit doré. Là, on pêche. Un reflet. Et là, vraiment, un rose-rose foncé. Peut-être plus blush pour moi, ça. À voir. Je testerai de toute manière. Mais elle est vraiment belle. Franchement, hyper qualité, quoi. Pour du make-up révolution, c'est très, très beau. Donc ça, c'est celle de tout à l'heure. Tu vois, tu ouvres le miroir. On va voir ça. Hop. Quatre autres. C'est joli. C'est joli. Elle a dit, c'est joli. Je vais swatcher, là, l'espèce de petite pêche. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des paillettes, mais juste, genre, sur le dessus du produit. Et qu'après, à l'intérieur, il y en a moins. C'est très beau. Le plus clair. Il est beau. C'est un doré, mais un doré champagne. Très, très beau. Et on va prendre deux de l'autre côté. Donc, l'espèce de violet. Pareil, j'ai l'impression qu'il y a de la paillette, mais juste sur le dessus. De toute façon, on testera. On verra. Mais, ouais. Moi, je pense que ça va être de la paillette juste sur le dessus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je n'aime pas trop, moi, quand il y a des grosses paillettes ou quoi dans l'highlighter. Ce n'est pas mon truc. Ah, il est beau, lui. Il est plus blanc. Ah oui, j'adore celui-là. Fairy lights. Voilà. Quatre premières teintes. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose à la caméra. Mais c'est très, très lumineux. C'est très joli. Les teintes sont très différentes. Moi, j'adore, là, le dernier, là. Pour reporter un peu au quotidien. C'est vraiment très, très beau, là. Le violet rose. Trop magnifique. Quand tu fais un make-up rosé-violet. Sur un peu comme celui que j'ai aujourd'hui, ça peut grave le faire, je trouve. Trop beau. Un doré et un pêche, là. Ils sont vraiment beaux, ouais. Je suis super contente, Marie. Merci beaucoup. J'avais envie de tester. Et au début, moi, je n'avais pas capté qu'il y en avait deux côtés. Je croyais que c'était deux palettes différentes. Et non, il y en a huit en tout. Deux côtés d'une seule palette. C'est trop cool. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour le 24 avant-dernier cadeau. C'est un truc de fou. C'est passé super vite. Il reste 24 et 25 et c'est fini. C'est triste. J'aimais trop ouvrir mes petits cadeaux. La mère, elle se moque de moi. Elle peut. Mais bon, on se retrouve demain pour le 24. Mes petits moches, on est le 24. J'ai fait mon petit look de fête. On va bientôt prendre l'apéro en famille et tout ça. Réveillonner, quoi. Tout simplement. J'adore mon maquillage en passant. Donc je vous le montre un petit peu. Il est trop mignon. C'est la première fois que j'ai vu des petits strass comme il y a là. J'en ai mis un là, un là. Du vert, du doré. Je pense qu'on finit l'année comme je l'aime. Du vert. Un petit peu. Mais quand même du doré. C'est l'avant-dernier cadeau. Ça me fait un petit passement au cœur. Et en même temps, c'était tellement bien que je suis super contente. Je pense que c'est une palette. Je vous l'ai dit. Je pense que les derniers cadeaux, c'est que des palettes. Donc là, je pense que c'est une palette. Mais alors, le format comme ça, c'est quand même assez classique. Donc je n'ai pas trop d'infos. Je vais regarder l'indice. Ça va peut-être m'aider. Ne me demande pas pourquoi. Celle-ci n'a pas d'emballage. En tout cas, elle est canon. Reçue comme ça. Alors là. Donc une palette reçue sans emballage. Et elle ne sait pas pourquoi. Mais on s'en fiche. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Elle ne m'a pas donné d'indice sur la marque ou quoi. Sur les teintes. Je vais ouvrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que ça me dit quelque chose ? Non. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Oh ! C'est de la marque OPV Beauty. Donc c'est une deuxième palette OPV. Elle est belle celle-ci. Il dit donc le packaging. Incroyable. Vous avez vu là le ocean, comment il brille. Ça fait partie des premières palettes qu'ils ont sorties. Maintenant, ils en ont sorti d'autres qui n'ont pas du tout ce format-là. Je pense, vu le packaging, que c'est une palette dans les tons chauds. Allez, viens, petite. Viens, viens à moi. Viens à moi. Alors. Trop belle. Trop, trop belle. Trop, trop, trop jolie. Vraiment dans les tons chauds. Elle est trop belle. Classique ton chaud. C'est trop chouette. Le jaune, le orange, le bordeaux là. Plein de lumineux différents. Peut-être que certains lumineux se ressemblent un petit peu. On verra ça dans les maquillages, ce que j'en pense et tout et tout. Mais c'est beau. Il y a des beaux marronnés. Des beaux nudes en fait. Des beaux beaux nudes. J'aime bien. Mais ton chaud. J'adore. On va faire quelques petits swatchs vite fait quand même. J'irai me laver la petite main. Alors ça, c'est très poudreux. Pailleté. Mais c'est très beau. J'aurais pu utiliser ça pour mon maquillage aujourd'hui. Clairement. Celui-là aussi, tiens. Celui-là est moins poudreux. C'est crémeux. C'est très très agréable. Les petits irisés. Un mat. Le foncé là. Le petit bordeaux un peu. Ouais, ça m'a l'air bien. Et le jaune. Le jaune. Ouais, ça a l'air vraiment très très sympa. Ça m'a l'air vraiment très sympa. Honnêtement, ouais. Ça, j'ai hâte de tester. C'est complètement ce que j'aime. Les tons chauds comme ça. Enfin, j'aime un peu tout, j'avoue. C'est très beau. Très 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 beau. Là, comme ça, je ne suis pas déçue. Je vais pouvoir tester deux palettes au bébé. C'est trop cool. Merci beaucoup, Marie. C'est un super cadeau. Je suis trop contente. Je me demande vraiment ce qu'il y a le 25. Je ne vois pas ce que ça peut être. En tout cas, ça, je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Mes petits moches, ça y est. On est le 25. C'est le dernier cadeau. Regardez-moi, tu dis, c'est bon duque. J'ai mis mon règne de Noël qui brille. Je ne sais toujours pas comment on le lave. Je n'ai pas regardé. Parce qu'effectivement, vous vous êtes plusieurs à m'avoir dit, il est beau ton pull, mais avec l'électricité, les piles et tout, tu vas le laver comment ? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Ce n'est pas grave. Je vais regarder maintenant. Après, quand je vais devoir le laver là. Vous allez être épileptiques pour cette fin de vidéo parce que je le laisse allumé. Oui, c'est trop beau. Donc, voilà. Dernier cadeau. Je pense que c'est une palette, mais elle est tellement grande. Ça me fait penser aux palettes Morphe, peut-être. Parce que grande comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais lire l'indice. Où est l'indice ? Il est là, il est là. Ah, il y a deux indices. Deux indices. Encore une enquête pour Mulder et Scully. Aux frontières du réel. Je n'ai rien compris à l'indice. Ça commence bien. Et il y a écrit un joyeux Noël à toi et ta famille. Sniff, c'est déjà fini. J'ai vraiment fait ce swap avec tout mon cœur car tu le mérites tellement. Et plus encore. Moi aussi. J'ai fait le swap avec mon petit cœur. J'espère vraiment que les produits ne t'auront plus. Que faire ce swap avec moi, échanger avec moi, ça t'aura plus. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Tous les jours, le petit message et tout. Parce que oui, ce que vous ne savez pas, c'est que tous les jours, à chaque fois qu'on ouvre, on se fait des petits vocables ou quoi sur Instagram pour se dire alors t'as ouvert, t'as ouvert. Moi, j'ai ouvert, j'ai adoré. On a discuté en fait tout le mois de décembre, tous les jours. Donc, c'était franchement super cool. J'ai adoré ce swap. Ouais, j'ai adoré. Et là, c'est le dernier. Alors, je savoure un petit peu. J'essaye de trouver, par rapport à l'indice, encore une enquête pour Mulder et Scully. Mulder et Scully, là, c'était pas X-Files ? Qu'est-ce qu'ils faisaient, X-Files ? Il n'y a pas de palette, X-Files ? Qu'est-ce que c'est, X-Files ? Quels rapports ? Je serais chiche. Aux frontières du rire. Quels trucs où il y a des fantômes ? Non, pas fantômes. Extraterrestres, plutôt. Palette extraterrestre, ça ne me dit rien, comme ça. Un petit coup de ciseau. Voilà. Extraterrestres. Palette violette. C'est la palette alliée. Je suis trop contente parce que... Ouais, je suis vraiment contente. C'est une palette que je lorgne depuis un moment. Alors, elle était dans mes anti-all parce que le format, vous allez voir que c'est gros, que c'est ovale. Ça va être chiant à ranger, ça va me saouler. Mais au fur et à mesure, j'ai vu des vidéos sur la palette. Tout le monde l'aime. C'est complètement mes couleurs. Il y a du violet, il y a du vert. Et je la voulais, en fait. Au final, je la voulais. Et à chaque fois, j'étais en swap quand elle était sur Beauty Bear, en promo ou autre. Et ils ne pouvaient pas l'acheter. Ça ne se fait pas d'acheter des trucs quand tu es en swap alors que peut-être les gens vont t'acheter des choses et tout et tout. Et ça y est, elle est à moi. J'ai trop hâte de l'ouvrir, vraiment, 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 j'ai hâte. Ouais, je suis vraiment contente. J'avais vraiment loupé le coche, quoi, sur cette palette-là. Donc, je suis contente. Ouvrons, ouvrons la palette alien. Regardez-la comme elle est jolie. Ah, j'adore. J'adore. Elle est toute un peu, genre, pas matelassée, mais presque. Le revêtement, là, il est... C'est un simili, quoi. Un simili. Regardez ça. Alien. Lui et moi, on a la même tête ou pas ? J'ai hâte de l'ouvrir. Yeah. Donc, on a un miroir. Et on a la palette. Trop belle. Elle est trop belle. Elle est chiante en termes de packaging. Mais les teintes... La teinte alien, justement. Et canon. Abduction, UFO et Moonrock, là aussi. Elle est vraiment belle. Elle me ressemble beaucoup, en fait. Cette palette. Énormément. Et il y a vraiment beaucoup de gris et tout. Il y a de quoi faire. Un joli smoky, quand même. Hum. J'avais pas vu, ça, vraiment, qu'il y avait autant de teintes grises, noires, là. Oh, je la trouve belle. Je la trouve vraiment, vraiment très, très, très belle. Je suis trop contente. Oh. Comment je vais faire ? J'ai eu que des palettes dans mon swap. Que des palettes. Marie, t'as déconné. T'as pas du tout varié. Genre, un petit blush. Un petit rouge à lèvres. Non, palette. J'exagère, hein. Elle m'a mis des rouges à lèvres. Mais à chaque fois, c'était des doublons. Je crois, hein. Je crois bien. Et du coup, ça fait énormément de palettes à tester. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ouh. Elle était toute beauté. On va faire un swatch de, un peu plus. On va swatcher la teinte alien qui est verte comme ça, qui m'appelle tellement. J'adore tellement le vert. Vous le savez. Mon choc, c'est beau. C'est un vert pomme, acide. C'est trop beau. Je vais faire tous les swatchs et je vous montre. Et voilà, j'ai fait des swatchs. J'en ai fait 8. Et c'est intense. De fou. Là, il y a beaucoup de maths. Il n'y a que celui-ci en irisé, un peu clair. Très beau, hein. Très beau, lumineux. Le camel, là, il est trop beau. Regardez-moi ça, tous ces verts, là. C'est tellement joli ! Ah, je suis vraiment heureuse, là. Vraiment, elle est très, très belle. Elle me ressemble, en fait, cette palette. Vraiment. Je ne comprends pas pourquoi, au début, j'ai dit non. Enfin, je sais pourquoi je ne la voulais pas. À cause du format. Mais les couleurs. Les couleurs. Et puis, j'étais aussi dans une phase où je n'avais pas forcément confiance aux palettes Jeffree Star. Puisque je venais de tomber sur la Thirsty, qui a été une grosse déception pour moi. A priori, il y a eu des palettes qui ont été mauvaises au départ. Et après, il en a refait d'autres avec une autre formule. Donc, forcément, moi, j'étais déçue, un peu refroidie. Je pense qu'elle est tombée juste après ou quelque chose comme ça. Et je n'étais pas encore en mode, j'adore les fards Jeffree Star. Donc, voilà. Oh, elle est belle. Elle est vraiment belle. Je suis heureuse, là. Tous les verts, le violet. C'est canon. Franchement, c'est canon. Tu es super bien tombée, là, sur la dernière en plus, Marie. C'est... Moi, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir cette palette unrangeable. Vraiment. Je suis trop contente. Oh là là. Ce swap était fou. Ce swap était fou. Je prends ma petite lingette. Ouais, c'était dingue, hein. Franchement, 25 cadeaux de fou, quoi. J'ai un petit peu émue, puisque je connais un peu mieux Marie maintenant et tout. Et je suis trop heureuse de la connaître un peu mieux. C'était vraiment un chouette mois, ce mois de décembre avec Marie, là. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment, vraiment kiffé. C'était cool. J'ai super, super hâte de la voir ouvrir à la fin de son swap. Surtout le dernier cadeau, honnêtement. J'espère qu'elle aura un peu la surprise. Qu'elle ne s'y attendra pas, genre qu'elle n'y croit pas trop. On verra. J'ai essayé de faire en sorte que ça lui plaise, qu'elle découvre des choses. Et je pense que le dernier cadeau devrait lui plaire. J'espère. Évidemment, je vous invite à aller voir sa dernière vidéo swap. Je vous la mettrai en barre d'infos. Allez la voir. Foncez voir ce que je lui ai acheté pour la fin de son swap. Sachez qu'on se retrouve très bientôt avec Marie pour faire chacune un peu une vidéo bilan de ce swap. Pas tout de suite. On se laisse un petit peu de temps pour tester le plus de produits possibles. Et on vous donnera nos avis comme ça sur plein 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 de produits du swap qu'on aura bien testé. Je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit retour. Alors, est-ce qu'on va tout aimer ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, on va pouvoir vous donner justement notre avis sincère sur plein de produits qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé. A l'intérieur de ce swap, de vous faire retour. En plus de vous montrer ce qu'on a eu pendant tout le mois de décembre, on vous fera un vrai retour une fois qu'on aura un petit peu testé pas mal de produits du swap. On a trouvé que c'était un petit peu intéressant comme concept de vidéo. Donc, on vous fera ça très très bientôt. Donc, on va se retrouver avec Marie bientôt sur nos chaînes respectives en même temps et tout et tout et tout. Comme ça, vous pourrez voir ça. Marie, je t'embrasse très très fort. Merci énormément pour ce beau swap que tu m'as fait. Je suis heureuse, vraiment très très heureuse de plus te connaître. Voilà, ça me fait très 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 plaisir. On se voit très vite en réel pour se palper un peu comme ça. Palper. Pour se faire des bisous. Voilà, j'ai hâte de te revoir. Je vous souhaite encore une fois à tous et à toutes des bonnes fêtes de fin d'année. Je pense bien à vous. Je vous embrasse très fort mes petits moches. Marie, je t'embrasse très très fort. Merci encore mille fois pour ce beau swap. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette petite série swap, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Et voilà, je vous dis à très 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 bientôt. Je vous embrasse fort, tout le monde. Très très fort. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous mes petits moches ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada